Trois étoiles, c'est la note qu'attribue le guide Michelin à l'abbaye de Fontevrault. Autrement dit, selon la nomenclature Michelin, c'est un lieu qui vaut le voyage. Voilà, rien que ça. Alors, on va vérifier. Si vous suivez ma chaîne YouTube, vous savez que je me consacre à la visite des monuments français du Moyen-Âge, notamment les églises. Sur ma to-do liste, il me manque encore quelques sites célèbres, mais je suis fier désormais de pouvoir rayer l'abbaye de Fontevrault, puisque je l'ai visitée cette semaine. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Vous allez le savoir à travers les 5 points les plus intéressants, à mon avis, de ce site. Fontevrault, vous l'avez peut-être déjà visité, sinon vous êtes sûrement déjà passé à côté, puisque ce site voisine la vallée de la Loire. À quelques kilomètres se trouvent des châteaux bien connus, comme Chinon et Saumur. À la différence de ces monuments, Fontevrault se laisse plus doucement apprivoiser. Une fois passé le bâtiment d'accueil, je vous avoue que je suis un peu déçu. On ne se rend pas compte de l'ampleur des bâtiments. La façade de l'église, avec ses deux tourelles, n'est pas très impressionnante. Les chapiteaux grouillent bien d'une faune réelle ou fantastique, mais ils semblent trop beaux pour être d'origine. À mon avis, c'est du faux art romain. Alors, heureusement, au fil de mon parcours, j'ai quand même pris la mesure du site. En aucun doute, c'est une abbaye exceptionnellement préservée, puisque non seulement subsiste l'église, une église romane, une église qui va d'ailleurs frapper sûrement votre oeil par ses pierres blanches, et qui va peut-être aussi vous surprendre par son voûtement. On a fait le choix ici d'une succession de coupoles dans la Nef, comme d'ailleurs un certain nombre d'églises du quart sud-ouest de la France. En plus de l'église, Fonterot conserve autour du cloître tous les bâtiments nécessaires à la vie communautaire. Le réfectoire, le dortoir, la salle capitulaire, la salle de travail. Et ça, c'est vraiment un plaisir de pouvoir marcher dans un monastère quasiment complet. Vous pouvez comme ça mieux comprendre son organisation spatiale et les déplacements de ses occupants. Manque malheureusement le mobilier, tout a été vendu à la Révolution. Et voilà, ça donne pour le visiteur actuel une impression de dépouillement. Or, pas du tout, Fontevraud était une abbaye très riche et fastueusement bâtie. En témoignent le cloître et ses dimensions extraordinaires, près de 60 mètres de côté. Je ne suis pas sûr qu'il en existe aujourd'hui de plus important. Vous me direz en commentaire. Il n'a pas cette atmosphère un peu intimiste que certains d'entre vous apprécient peut-être lorsqu'ils visitent des monastères. Cette démesure, je l'ai retrouvée dans la surface du réfectoire et aussi du dortoir. Il fallait de l'espace pour abriter une communauté très fournie. On estime les effectifs, autant de l'apogée, à quelques centaines de nonnes. La salle capitulaire n'est pas en reste. S'y réunissait chaque matin la communauté monastique. La salle, en plus d'être grande, est somptueusement décorée. On peut y admirer des peintures du XVIe siècle. Et là encore, je n'ai jamais vu une salle capitulaire aussi ornée lors de mes précédentes visites. Vous avez percevé dans le coin les chefs de l'abbaye. Et bien là, on touche un second point intéressant dans ce monastère. Des abbayes dirigées par des femmes, ce n'est pas si rare. C'était peut-être le cas de 10 à 20% des abbayes au Moyen-Âge. Mais ici, l'abbaye commandait aussi bien à des femmes qu'à des hommes. L'abbaye était en effet composée de quatre monastères. D'abord, le grand moutier, le plus étendu, dominé par l'église. Il accueillait la communauté de Monial, de loin la plus fournie. Le prioré Saint-Jean-de-l'Abbaye, qui correspondait à une communauté masculine. Le prioré de la Madeleine, pour les femmes de mauvaise vie, qui espérait s'acheter ainsi une bonne conduite en se cloîtrant. Et enfin, le prioré Saint-Lazare, pour les lépreux. Aujourd'hui, c'est un hôtel quatre étoiles. Le secteur est devenu un peu plus fréquentable. En plus de diriger ces différentes parties, l'abbaye se trouvait à la tête d'une fédération de monastères. Une centaine de priorés dispersés en France, mais aussi quelques-uns en Espagne et en Angleterre. Cet ensemble formait l'ordre fontevriste. Donc, l'abbaye de Fontevrault avait un pouvoir exceptionnel pour une femme au Moyen-Âge et de l'Ancien Régime. Raison pour laquelle les femmes élues ou nommées à sa tête appartenaient à la plus haute noblesse. Par exemple, la famille des Bourbons de Saint-Royal au XVIe et XVIIe siècles. On leur doit les magnifiques bâtiments conventuels de style Renaissance. En Louis XIV, rompit en 1670 la tradition bourbonienne en nommant Abbesse, Gabriel de Rochouard de Mortomar. Vous connaissez un peu cette famille, puisque cette Abbesse était la sœur de la favorite du roi, Madame de Montespan. Mais déjà plusieurs siècles avant, Fontevrault avait un lien proche avec les têtes couronnées. J'en reviens sur l'église. Une zone attire les regards. Ils sont installés à un groupe de quatre gisants, quatre représentations funéraires de rois et de reines. La commande de ces sculptures revient principalement à Aliénor d'Aquitaine, la célèbre Aliénor. En effet, autour de 1200, elle transforme l'église en nécropole familiale. Elle y dépose les corps de son époux, Henri de Plantagenet, roi d'Angleterre et comte d'Anjou, de son fils, Richard Coeur de Lion, puis s'y fait enterrer à son tour après sa mort. Aliénor ébauche ce que les rois de France feront à Saint-Denis, faire d'un monastère leur sanctuaire dynastique. Ce projet en tourne court. Les rois d'Angleterre, descendants d'Aliénor, perdent une bonne partie de leur possession française au XIIIe siècle, dont le territoire de Fontevraud, ils se replient alors sur l'Angleterre, où ils se feront désormais enterrer. Je vous fais des présentations. D'abord, le gisant d'Aliénor, qui se distingue par sa posture, c'est la seule à tenir un livre de prière, à lire un livre de prière, c'est aussi la seule qui a les yeux ouverts, comme si elle veillait sur les autres gisants, par exemple sur celui qui est juste à côté d'elle. Il correspond à celui de son époux Henri II Plantagenet, qui tient en sceptre. Le roi barbu, c'est le fils d'Aliénor, Richard Cœur de Lion. Enfin, le dernier gisant est plus intriguant, parce que déjà, il est plus petit. En plus, il n'est pas en pierre, mais en bois. Longtemps, on a pensé qu'il s'agissait d'Isabelle d'Angoulême, la belle-fille d'Aliénor et aussi la femme de Jean Santerre, un roi d'Angleterre. Vous trouverez d'ailleurs cette référence dans la plupart des livres. Mais voilà, aujourd'hui, cette attribution, cette identification est discutée, notamment par l'historienne de l'art bénédicte Fillon-Bragué, qui se demande si le gisant n'est pas plutôt celui de Jeanne d'Angleterre, fille d'Aliénor d'Aquitaine, morte en couche. Voilà, on est donc face à un gisant un petit peu énigmatique. Eh bien, ce n'est pas le seul endroit du monastère. Quand j'ai fait mon tour de l'église, j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'avais en effet repéré à gauche cet édifice à l'architecture curieuse. Son plan est circulaire, son toit en flèche est hérissé de tourelles et couverts d'écailles. Mais qu'est-ce que c'est ? Les historiens et les archéologues ont cherché. En début, on pensait à une chapelle. En fait, la fonction de cette construction insolite, c'est clair, quand on entre à l'intérieur et qu'on regarde en hauteur. Le voûtement est percé de trous noirâtres. On y faisait donc du feu. Et ce que je prenais pour des tourelles correspondait en fait à des souches de cheminées. Bref, on cuisait dans ce bâtiment. Il faisait fonction de cuisine. C'est là qu'étaient préparés les repas quotidiens démoniales. D'ailleurs, le réfectoire est à quelques mètres. Je suis vraiment surpris par la qualité architecturale d'un édifice à vocation simplement domestique. Mais bon, on est à Fontevraud. Tout est démesuré ici. Jusqu'à maintenant, je vous ai montré de belles choses. Passons à la face sombre qui est aussi la dernière raison de vous déplacer jusqu'à Fontevraud. A la Révolution, l'abbaye subit le même sort que les autres monastères de France. L'État confisque les bâtiments et les moniales sont chassées. Les bâtiments abandonnés se dégradent jusqu'en 1804 quand Napoléon les affecte à une nouvelle fonction, celle de prison. C'est sûrement dit, si l'abbaye est enfermée autrefois des moniales, elle pouvait aussi bien servir à enfermer des détenus. On va y mettre des détenus des deux sexes dans la continuité de l'ancienne mixité de l'abbaye avec chacun leur espace et leur préau. Cette conversion est à la fois une plaie et une chance pour le monastère. Une plaie parce qu'il entraîne des destructions et des réaménagements qui défigurent les espaces. L'administration pénitentiaire tire par exemple partie du grand volume de la neve de l'église pour la diviser en deux étages de planchers et on y installe des dortoirs et des ateliers de travail pour les détenus. Cette reconversion est en même temps une chance car grâce à cette nouvelle fonction, Fontevraud n'est pas démembrée et détruite après la révolution à la différence de nombreux abbayes en France. En 1834, on peut dire que les affaires marchent entre guillemets très bien, l'abbaye renferme 2700 prisonniers, des hommes, des femmes et même des enfants, soit encore plus d'occupants qu'au temps démonial. Cette histoire pénitentiaire dure un siècle et demi, elle s'arrête finalement assez récemment en 1963. L'abbaye s'oriente alors vers une vocation touristique. Bon, il fallait quand même d'abord lui redonner son lustre. C'est à partir de là qu'on commence à effacer les traces de ce sinistre passé carcéral. On enlève notamment les barreaux aux fenêtres. Il y avait toutes les baies été fermées par des barreaux. Mais on ne va pas au bout de ce nettoyal, cette sorte de purification. J'ai en effet pu en voir quelques témoins, parfois discrets, lors de ma visite. On s'est sûrement rendu compte que l'état de prison faisait partie de l'histoire du lieu. Il ne fallait pas le cacher comme si on en avait honte. Voilà, vous avez donc les 5 raisons principales pour visiter cette abbaye. Et encore, je ne vous dis pas tout. Par exemple, depuis 2021, un musée d'art moderne est installé dans une ancienne écurie. Vous trouverez des espaces d'exposition que je trouve d'ailleurs bien conçus et aux thématiques très intéressantes dans différentes pièces de l'abbaye. Donc oui, Fontevraud mérite ces 3 étoiles. Si vous voulez découvrir d'autres églises, je vous invite à regarder mes autres vidéos et aussi à vous inscrire à mon infolettre. C'est gratuit, vous êtes plus de 5000. A la recevoir chaque dimanche dans votre boîte mail. Merci pour vos différents encouragements. C'était la 68ème vidéo de la chaîne Décoder les églises et les châteaux.